Vous êtes connecté sur monclasseurdemath.fr et dans cette vidéo nous allons voir des exemples de démonstration du sens de variation d'une fonction affine. Dans une vidéo précédente je vous ai montré le cas général. Ici nous allons travailler sur deux exemples. Un premier exemple sur une fonction strictement croissante et un autre exemple sur une fonction strictement décroissante. Alors passons tout de suite au premier exemple et nous allons démontrer que la fonction f définie par f de x égale 2x moins 1 est strictement croissante sur r. Alors je vous rappelle d'abord que dans une fonction affine de la forme ax plus b, si le coefficient a est positif alors la fonction est strictement croissante. Ici le coefficient est 2 qui est positif et donc nous savons que cette fonction est strictement croissante et nous allons le démontrer. Alors ce que cela signifie ? Cela signifie que si on prend deux nombres réels, ici u et v par exemple, alors ces deux nombres sont rangés dans le même ordre que leurs images, c'est-à-dire que si u est plus grand que v, alors f de u est également plus grand que f de v. Nous pouvons le visualiser sur un graphique. J'ai tracé ici la droite représentative de cette fonction. J'ai pris deux nombres u et v sur l'axe des abscisses et je constate que leurs images sont dans le même ordre, c'est-à-dire que u est plus grand que v et f de u est plus grand que f de v. Alors nous allons maintenant démontrer cela et nous allons donc commencer par considérer deux nombres réels, u et v, et nous les choisissons tels que u est strictement supérieur à v. Et il s'agit donc de comparer f de u et f de v, c'est-à-dire 2u moins 1 et 2v moins 1. Alors pour faire cette démonstration, nous devons partir de l'hypothèse de départ qui est que nous avons choisi u strictement supérieur à v. Alors on doit aller jusqu'à 2u moins 1 et 2v moins 1 au niveau de la comparaison. Donc on va commencer par multiplier par 2 les deux membres de l'inégalité. 2 est un nombre positif. Lorsque l'on multiplie les deux membres d'une inégalité par un nombre positif, le sens de l'inégalité ne change pas. Donc 2u est strictement supérieur à 2v. Nous avons le droit de retrancher 1 à chacun des deux membres de l'inégalité et cela ne change pas le sens de l'inégalité. Nous avons donc 2u moins 1 est strictement supérieur à 2v moins 1. Or 2u moins 1 c'est f de u et 2v moins 1 c'est f de v. J'ai donc obtenu que f de u est strictement supérieur à f de v et c'est là le résultat que je cherchais. J'ai bien montré que lorsque je prends deux nombres u et v, deux nombres réels, ils sont rangés dans le même ordre que leurs images par la fonction f. J'en déduis donc que la fonction f de x égale 2x moins 1 est strictement croissante sur r. C'est la conclusion de cette démonstration. Voilà donc pour la démonstration dans le cas où la fonction est strictement croissante, c'est-à-dire lorsque le coefficient de la fonction est positif. Alors nous allons maintenant prendre une fonction dont le coefficient est négatif. Donc la fonction g de x égale moins 3x plus 2 et il s'agit donc de montrer qu'elle est strictement décroissante sur r. Je vous rappelle que dans une fonction du type ax plus b, si le coefficient a est négatif, alors la fonction est strictement décroissante. Le coefficient ici vaut moins 3, donc cette fonction g est strictement décroissante sur r. On peut le visualiser sur un graphique, mais d'abord cela signifie que si on prend deux nombres réels u et v, alors ils ne sont pas rangés dans le même ordre que leurs images par la fonction g, c'est-à-dire que si u est plus grand que v, alors g de u est inférieur à g de v. Alors on peut le voir sur un graphique, j'ai tracé ici la représentation graphique de cette fonction g. Nous constatons que si je prends deux nombres u et v, tel que u est supérieur à v, alors leurs images sont dans l'ordre contraire, c'est-à-dire que g de u est inférieur à g de v. Alors nous allons maintenant démontrer cela. Donc comme tout à l'heure, nous allons considérer deux nombres réels u et v, et nous les choisissons tels que u est strictement supérieur à v. Et nous allons donc comparer les images de ces deux nombres par la fonction g, c'est-à-dire moins 3u plus 2 pour g de u, et moins 3v plus 2 pour g de v. Comme tout à l'heure, nous commençons par l'hypothèse. L'hypothèse est que u est strictement supérieur à v. Nous allons multiplier par moins 3 les deux membres de l'inégalité, mais attention, lorsque l'on multiplie les deux membres d'une inégalité par un nombre négatif, on doit changer le sens de l'inégalité, le sens de l'inégalité change. Donc j'obtiens que moins 3u est strictement inférieur à moins 3v, comme ceci. On peut ensuite ajouter deux à chacun des deux membres de l'inégalité, cela ne change pas le sens de l'inégalité. J'obtiens donc que moins 3u plus 2 est strictement inférieur à moins 3v plus 2. Or, moins 3u plus 2, c'est g de u, et moins 3v plus 2, c'est g de v. J'ai donc obtenu que g de u est strictement inférieur à g de v. J'ai donc le résultat que j'attendais. J'ai bien ici u qui est supérieur à v, mais g de u inférieur à g de v. J'ai donc trouvé que si j'ai deux nombres réels, ils ne sont pas rangés dans le même ordre que leurs images par la fonction g. Cela est la preuve que la fonction g est strictement décroissante sur r. Voilà donc pour le cas de la démonstration, lorsque la fonction est strictement décroissante, la seule différence est qu'on a multiplié par un nombre négatif, ici par moins 3, et que donc le sens de l'inégalité a changé. Voilà donc pour des exemples de démonstration, comment démontrer le sens de variation d'une fonction affine. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne. Merci, au revoir. Merci. 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 Merci.